Bonjour, certes Steve est mort, certes Apple a plein de problèmes maintenant avec Tim Cook, mais certes Apple avait aussi merdé avant, à l'époque de Steve Jobs. Certes OS X, Yosemite, RAM et RAM sont au Mac de 2008, mais avant 2011, il y avait aussi plein de bugs sur Mac OS X. Par exemple, si on mettait juste un jour de Mac OS X Leopard à Mac OS X Snow Leopard, alors que Leopard, le système de sécurisation d'Apple, était activé, eh bien on perdait absolument toutes nos données sans qu'on était averti. En 2000, Apple avait aussi vendu Mac OS X en version bêta, ce qui signifiait qu'il y avait des bugs et pourtant on devait payer. En parlant de matériel, il y avait aussi des problèmes avant l'iPhone 6 Plus qui se tord. Sur les MacBooks blancs de 2006 à 2009, il y avait la maladie des MacBooks blancs. En fait, plus le temps passe, plus le plastique du MacBook se casse, plus précisément ici. Au début de l'iPhone 4 en 2010, il y avait l'antenne gate. Si on tenait l'iPhone comme ça, eh bien on perdait le réseau et on ne pouvait plus téléphoner. Pourtant, pendant le développement de cet iPhone-là, les concepteurs avaient décidé de mettre une substance qui corrigerait ceci. Et quand Steve est revenu de l'hôpital, enfin d'après mes souvenirs, il a dit à ses concepteurs que cela gâcherait le design du portable. Et donc, il n'y avait pas cette correction. Finalement, quelques mois plus tard, après le lancement de l'iPhone 4, cette fameuse substance a été ajoutée. Et donc, les iPhone 4 qui ont été vendus après n'avaient plus ce problème-là. Il y avait des décisions super cheloues aussi, comme aujourd'hui d'ailleurs. Comme par exemple, Apple avait vendu des iMac en Power PC 3 mois avant les iMac Intel. Sachant qu'aujourd'hui, les iMac Intel tiennent encore la route, alors que les iMac en Power PC ne sont plus utilisables, ou presque. Et sur iTunes, eh bien à l'époque des débuts de l'iPod, eh bien l'iPod ne marchait pas trop bien en termes de vente, puisqu'il fallait iTunes. Et iTunes n'était disponible que sur Mac. Alors, les vice-présidents de Apple avaient proposé de mettre iTunes sur Windows pour faire décoller les ventes de iPod. Et là, Cyprien, allez vous faire voir les gars, faites ce que vous voulez, c'est votre responsabilité. Pourquoi je parle comme ça ? Et pourtant, ils ont quand même osé mettre iTunes sur Windows, et là, l'iPod explosa en termes de vente. Maintenant, on peut dire que Apple, ce n'était pas mieux avant. Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, comme les désinformations internetisées, et surtout, partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, YouTube.